Yo tout le monde j'espère que vous avez la forme moi ça va nickel c'est Jixx et comme vous pouvez voir on se retrouve pour un jeu console cette fois ci pour la première fois de ma chaîne on va pas faire un jeu mobile donc déjà je sais que la plupart qui me suivent c'est pour du last day on earth si vous aimez last day on earth vous allez kiffer ces petites séries d'épisodes que je vais sortir c'est un jeu de survie c'est grave stylé je vous explique tout ça au fur et à mesure pour pas que la vidéo fasse un an et demi j'espère que vous ça va moi je suis plutôt impatient de commencer des jeux sur console vous inquiétez pas je lâche pas le mobile de toute façon j'ai pas beaucoup de support pour faire sur console donc il n'y a pas beaucoup de jeu que je pourrais vous présenter mais c'est vraiment juste pour pour divertir un peu la chaîne on va dire donc là tout simplement en gros c'est l'apocalypse t'as compris c'est comme maintenant aujourd'hui sauf que là tu dois trouver une communauté survivre etc si je t'explique tout ça dédicace à speedou c'est parce que là je vais choisir ma carte t'as fini ton bordel nom de dieu c'est parce que je vais choisir la carte donc on a la province on a on a ça mais leur valet ok de recueur country est aléatoire alors qu'est-ce qu'on fait là la vallée je crois que c'est un peu perdu je l'avais déjà choisi ça me c'est dit bonbon à la country 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 ouais ouais j'hésite à choisir celle là je sais pas ce que vous en pensez on va choisir celle là on va voir ce que ah ouais le niveau de difficulté on va faire du standard là c'est pour l'histoire c'est pour vous pour que vous voyez un peu comment ça se passe on va on va faire ça j'ai déjà une communauté tout mais avec vous on va retourner à zéro on se fait l'aventure ensemble ça va être stylé donc on va voir tout de suite ce que ça donne j'ai passé le tutoriel j'ai passé le tutoriel parce que je connais de toute façon vous n'avez pas besoin de du tutoriel vous en vidéo donc là en fait on peut directement choisir le personnage principal enfin pas principal mais du moins ben tout simplement les les personnages avec lesquels vous allez débuter l'aventure et voyez il ya déjà les caractéristiques donc on peut choisir par rapport à ça alors la première elle est bonne en mécanique en cardio le deuxième il est astucieux il est très très bon en informatique l'autre il a un très très bon cardio c'est tout je choisirais celui du milieu moi ah mais on peut reset mécanique cardio cardio toi tu ne sers pas à grand chose mon ami cardio astuces et non change astuces mécanique aller face à part toi mécanique à non médecine en médecine c'est encore mieux le gars de droite en bas il a 4 étoiles en médecine ça c'est frais elle est mécanique cardio ouais ouais là on est pas mal allez on va commencer avec ça ouais ouais je suis sûr ouais c'est cool c'est cool c'est cool on va voir ça tout de suite donc dans un premier temps le but ça va être de trouver une maison pour nous pour notre camp pour qu'on puisse se poser il y a des zombies partout vous allez voir il y a toutes sortes de zombies il y en a ils sont vraiment vénères allez on va passer on va passer tout ça voilà j'ai quoi comme j'ai que j'ai pas grand chose sur moi on peut trouver des armes à feu et tout c'est le premier truc que je vais faire donc là bien évidemment ah j'ai déjà un camp accueil énorme ici c'est quoi ah il faut revendiquer une base pour ma communauté pardon donc on va on va tout de suite petit voir ça le but c'est quand même d'avoir une base et tout donc forcément le plus intéressant pour moi ça va être de la revendiquer et vous pouvez vraiment faire votre billet vous pouvez fouiller les maisons vous pouvez taper des zombies ou je vais fouiller une maison avec vous pour vous voyez un peu ce que ça donne faut faire attention parce que dans les maisons il y a des zombies potentiellement tout le temps on met la petite lampe je vais monter le son juste hop là pour moi ah là il y a un zombie là il a accueilli comme il faut lui allez on fouille vous pouvez fouiller rapidement comme ceci mais ça peut potentiellement faire plus de bruit ah oui vous pouvez personnaliser vos personnages en leur mettant des tenues pour le moment je m'en fiche un peu en vrai des tenues mais ça peut être stylé quand vous avancez dans la voiture de dans l'aventure pardon de vous faire un gars avec une tenue marrant stylé ça peut être ça peut être sympa ok ok de toute façon pour moi je prends tout clairement vous voyez lui là il me reste quoi fouiller ici rien à fouiller il me reste encore une seule casse à fouiller ça doit être dans la cuisine allez là je l'avais pas vu ça aurait été juste énorme que je trouve que je trouve une arme à feu direct bon le zombie qui adore j'ai fait du bruit il doit se diriger vers nous voilà terminé elle est stylée en plus la maison vous avez vu il y a du truc de noël en haut et tout bon alors lui on va lui faire sa fête aussi il y en a un autre qui arrive à droite vous voyez ça m'épuise en bas à gauche donc c'est pour ça qu'il faut quand même il y a les mollo sur les combats c'est noël quoi grave si je n'avais pas vu arriver le gros là j'ai plus de force attention parce qu'il y en a un autre vous voyez le gros sac là voilà bon est ce qu'elle est pas stylé cette maison regardez ça allez allez ça c'était pour l'accent anglais j'espère que vous avez kiffé bon on va la revendiquer direct allez hop site non sécurisé ah oui c'est vrai il faut visiter toutes les pièces pour être sûr qu'il y ait pas de zombies avant de revendiquer un lieu donc là le but c'est de faire le tour voyez il ya des surprises des fois voilà tiens on prend ça dans le taras il y en a un là il y en a un que j'ai pas j'ai j'ai dû le louper il est où il y a un zombie en haut ou un truc comme ça là il y a un point ah ouais c'est ça là tiens c'est ultra satisfaisant de déglinguer des zombies et moi je kiffe allez je revendique la base revendiquer la base je déménage mon frère et voilà donc déjà pas revendiquer les amis ça c'est si j'ai déjà des missions de partout qui tombent donc ça c'est mon stock je peux je vais tout poser dans le stock parce que je garde rien et on va se retrouver tout de suite donc je fais la petite pause on va se retrouver pour voir qu'est ce qu'on fait là je vais juste faire le tour de la base voir qu'est ce qu'il en est on se retrouve juste après allez on se retrouve ici donc bon la base elle est ce qu'elle est vous avez vu je peux construire des trucs le plus important ça va être de construire pour moi une infirmerie c'est vraiment important vraiment vraiment là j'ai quoi comme mission j'ai petit a ah ouais utiliser les points de surveillance ok fouiller un site proche pour chercher un sac de matières premières ok donc ouais vous allez voir voyez en haut à gauche il ya des pizzas il ya du soin il ya des balles tout ça c'est des matières premières vous en avez besoin tout le long de votre aventure pour soigner pour faire des balles pour construire là ce que je vais faire je vais aller à cet avant poste là dans un premier temps et grâce à ça en fait vous allez voir vous allez voir pourquoi il faut aller là bas et grâce à ça en fait on peut voir aux alentours qu'est ce qu'il ya d'intéressant tu as j'ai un truc à 50 mètres là car ouais 30 mètres donc on peut voir aux alentours qu'est ce qu'il ya comme bâtiment à visiter des trucs comme ça ce qui est stylé quand vous tuer des zombies vous avez vu je gagne de l'influence l'influence ça sert pour revendiquer des lieux parce que là c'est comme c'est le début c'est gratuit mais avec le temps les lieux il faut les revendiquer plus le lieu est stylé plus vous allez avoir besoin de de réputation de tout ça donc ouais vous avez moi dans mon ancienne partie le lieu j'ai revendiqué un stade de foot je crois on trouve comme ça il y en a il on peut revendiquer des bases militaires et là comme base c'est super stylé tu vois tu as des tours tu as des c'est vraiment juste ultra stylé revendiqué tel âge des matières premières donc je vais rentrer à la maison les poser juste en haut là et du coup voilà c'est pour ça vous pouvez revendiquer plein de lieux là j'ai pris une maison tout pété mais mais vous n'êtes pas obligé de faire ça à chaque fois écoute je continue ma route c'est manière lui dire bonjour c'est maurice je connais maurice tu lui mets deux trois coups sur la gueule après il se calme t'as vu il m'a pas attaqué c'est un bon gars et lui il est crevé il a zéro cardio cet animal là que j'ai choisi alors ici voyez je pose du coup quatre carburants je gagne de l'influence je vais tout de poser tout ce que j'ai parce que j'ai pas un sac à doux immense en vrai de vrai des munitions ça c'est super important parce que ça part vite quand vous en avez besoin de musique munitions pardon vous allez voir alors normalement sur le chemin du retour je devrais croiser maurice c'est un pote à moi il est encore en train de réfléchir parce que là je crois que j'ai fait une mise à jour maurice je crois qu'il ramasse un peu donc matière première c'est ultra important ce que je vais ça là ça ce sac là il est très important ça et les médocs je trouve c'est le principal grâce à ça on va pouvoir faire une pharmacie on va pouvoir faire un stand de tir des trucs de muscu que vous faites en fait vous faites ce que vous voulez de votre base quoi littéralement ça je trouve ça très intéressant c'est c'est stylé à court de munitions mais ouais je sais on va poser ça et je vais directement construire une pharmacie parce que quand il ya des zombies qui vous infectent le plus important c'est de vite désinfecter votre équipe pour pas qu'il y ait quoi que ce soit on va la faire ici la pharmacie ici allez construire une installation une infirmerie allez ça part alors on va voir ce qu'il ya aux alentours on va aller là où j'ai pointé et on va regarder qu'est ce que ça donne ouais des fois il ya des d'autres survivants qui vous demandent de l'aide comme vous pouvez alors lui c'est genre et vous pouvez soit les aider donc dans ce cas là ils peuvent rejoindre vos communautés vous donnez un petit truc en récompense ou si vous choisissez pas les aider ils peuvent se retourner contre vous peuvent se dire ouais c'est un bâtard qui m'a pas aidé je vais l'attaquer quoi donc à vous de juger si si les alliés il faut les aider ou pas il ya des fois ça part en cacahuètes parce que du coup c'est un jeu où il faut pas se méfier que des zombies comprenez attention les jeux comme ça c'est c'est un peu un peu tout le temps un peu tout le temps comme ça tu vois et des survivants il ya des zombies tu dois faire le lien entre les deux on voyait là je vais découvrir les lieux aux alentours mais ici ça c'est intéressant moi il faut une voiture je vais pas tout faire à pied ils me disent d'aller fouiller ce lieu je vais y aller avec vous ok je regarde aux alentours ce qui m'intéresse le plus là c'est la voiture qui est là allez parce que ouais à pied ça va deux minutes quoi de se déplacer à pied donc là le premier truc moi c'est la petite voiture qui va bien mais après t'es libre tu vois allez on va regarder ça tout de suite ah bah t'es un truc à fouiller ça c'est ultra important les petits boulons comme ça t'en trouve partout mais heureusement parce qu'il en faut beaucoup il en faut beaucoup allez je veux dire bonjour ça c'est pas mourir ça mais c'est un cousin voilà terminé le truc à fouiller là dedans ou pas non allez le véhicule il est plus très loin donc vous et vos véhicules vous allez les abîmer forcément vous pouvez les réparer en trafiquant le moteur enfin voilà c'est quand même stylé ah qui c'est ça deux zombies à capuche oh je vais pas la cair avec moi je peux le dire ah bon là quand même il y a du monde à force eh bien c'était c'était quand même sport allez on va se prendre la voiture elle a pas l'air en forme mais bon ça sera toujours ça on va rentrer vite fait à la base qui est juste en face donc c'est parfait c'est du tout terrain ça voilà allez hop la réserve de médoc est basse ouais je sais bien je sais bien ouais je vais aller fouiller tout seul parce que j'ai pas besoin d'eux j'ai pas besoin d'eux du tout donc allez on y va vous voyez ça c'est tout terrain mon copain c'est bon bon auto bon auto mon copain parler à une nette pour savoir ce coup ah ouais pour moi je vais pas faire l'émission principale là c'est plus la découverte donc je vais en faire un peu qu'à ma tête et on fera l'émission ensemble lors de prochaines vidéos alors t'as maurice non mais c'est un être humain ça c'est sûrement qu'il tient il faut que tu te calmes l'ami moi j'ai pas d'armes à c'est lui de quoi son groupe a besoin alors excuse moi mais je te vole un peu deux trois trucs parce que ton groupe il a des armes à feu tout ce qu'il faut moi je suis plus j'en suis pas encore là donc elle est pourrie votre base déjà désolé je vous le dis mais du coup tu peux t'entraîner entre survivants comme tu peux voir ça je vais l'équiper directement mon ami à prendre tu vois l'avantage de la voiture c'est que quand tu as plus de place dans le sac tu le mets dans le coffre de la voiture et c'est terminé et c'est exactement ce que je vais faire aller hop je suis en lui pillé tout ce qu'il a le pauvre c'est de l'entraide je lui ai demandé avant on s'est mis d'accord en amont il ya des balles lui par contre il doit pas rigoler parce qu'il ya des balles partout des armes allez hop on va grimper en haut vite fait je suis sûr qu'il ya quelque chose d'intéressant mais il ya des trucs à fouiller partout c'est une mine d'or son truc kit de réparation pour voiture parfait allez ça serait énorme que je trouve une arme directe dès la de la première première partie et ça ça sent bon ça allez un petit flingue veulent pas sont pas gentils avec moi bon après ça serait beaucoup trop simple allez tu vas prendre à voler on va chercher le truc après je rentre à la maison comme un égoïste et ça sera tout l'autre il me surveille en mode chef c'est normal que le mec qui pique tout chef on a un problème voilà lui j'ai géré répondre à son besoin plus tard allez j'étais juste venu vous voler deux trois trucs je repars hop 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 c'est la conduite et moi c'est aïe hop alors là est ce que je le tente moi je le sens pas démasse en plus il ya maurice qui est encore là bas là on va passer par ailleurs Ah dommage, ça aurait pu être beau Allez hop Par ici ça sera très très bien Allez on va déposer tout Et on sera pas mal déjà Parce que là les réserves sont bien basses Elles sont bien basses les réserves Allez hop Nourriture, ça c'est good Du coup j'ai une arme J'ai une arbalète à carreaux C'est toujours mieux que rien En vrai de vrai on va pas se plaindre Il peut pas sauter par dessus, il est pas déter C'est pas un gars qui fait du parcours et tout Contrairement à moi La réserve de munitions est basse Il m'ont dit Ça c'est chiant que tu puisses en prendre qu'un à la fois Les ressources comme ça Vous pouvez en prendre qu'un à la fois Ça c'est un peu dommage mais On va faire avec Allez on pose ça là Et dernier truc à déposer Et après on va voir qu'est-ce qu'on fera par la suite Qu'est-ce qu'on va Qu'est-ce qu'on va trouver D'ailleurs il me faudrait des médocs et vite Il va falloir que je trouve un endroit où trouver des médocs Sinon ça va pas le faire Allez ça c'est good Et voilà on est pas mal Daryl n'a qu'à bien se tenir On a trouvé une arbalète quand même les gars Bon voilà c'était tout pour cette première vidéo C'était une vidéo présentation Donc bien évidemment J'ai rien fait de spécial à part vous montrer un peu Qu'est-ce qu'on peut faire Vous avez dû comprendre l'esprit De toute façon Voilà là on est trois dans ma communauté J'essaierai de faire en sorte qu'on soit plus dans le futur Les prochaines missions Là Randy on va le voir au prochain épisode On va aller voir ce qu'il veut le petit Randy Voilà j'espère que les épisodes vont vous plaire N'hésitez pas à me dire Si ça vous plaît ou pas Même n'hésitez pas à me conseiller des choix Si vous voulez qu'on me fasse des choses particulières Si vous voulez qu'on se nique un cœur de peste Là c'est des trucs où c'est assez violent Si vous voulez qu'on aille voir Randy Vous me dites On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo C'est pas la dernière que je fais sur le jeu Loigne-là Donc d'ici là portez-vous bien Et à bientôt